Le contrôle du culte musical. 432 Hz contre 440 Hz. Ce que je vais vous dire pour échanger à jamais votre façon d'écouter la musique. Vers 1885, la Commission de la musique du gouvernement italien a déclaré que tous les instruments et orchestres devraient utiliser un diapason vibrant à 440 Hz, ce qui était différent de la norme originale de 432 Hz utilisée en France et dans la plupart des pays du monde. En 1917, la Fédération des musiciens américaines a approuvé le gouvernement italien et a commencé à s'accorder en 440 Hz. Intéressant, en 1917, les États-Unis sont officiellement entrés dans la Première Guerre mondiale, puis en 1953, un accord mondial a été signé entre toutes les nations. Cette fréquence est devenue la référence ISO 16 pour l'accord de tous les instruments de musique. Cette norme sonore est désormais acceptée dans le monde entier. La raison pour laquelle cette fréquence a été choisie en premier lieu reste un mystère. En fait, de nombreuses personnes sont en désaccord avec cette norme. Ils considèrent le La médian de 440 Hz comme une abomination contre la nature. Il y a en effet des indices qui montrent que 432 Hz est une fréquence plus naturelle et plus correcte pour le La médian, également connu sous le nom de La de Verdi, une pure tonalité mathématique fondamentale pour la nature, et qui est mathématiquement cohérente avec les modèles de l'univers vibrant avec pi et le nombre d'or. Qu'est-ce que le 440 ? Le 440 Hz est la fréquence d'accords standards non naturels, éloignée de la symétrie des vibrations et des harmoniques sacrées. Il existe une théorie selon laquelle le passage de 432 Hz à 440 Hz a été dicté par le ministre nazi de la propagande, Joseph Goebbels. Apparemment, il l'utilisait pour amener les gens à penser et à ressentir d'une certaine manière et pour les rendre prisonniers de leur propre conscience. Dans un article intitulé Musical Code Control, le docteur Léonard Horowitz écrit Confucius. Il suffit de sortir dans la rue et de regarder autour de soi. Que voyez-vous ? Des écoliers ? Des jeunes adultes sur le chemin du travail ? Et qu'ont-ils tous en commun ? Les iPhones ? Les iPhones sont des jouets ingénieux MP3, n'est-ce pas ? Ces fréquences destructrices entretiennent leur pensée vers la déstructuration, la dysharmonie et la désunification. Elles stimulent et commandent également le cerveau et tous les organes de notre corps, en résonance désharmonieuse, ce qui crée finalement un contrôle de l'esprit. Certains soupçonnent la fondation Rockefeller d'avoir eu intérêt à ce que les États-Unis adoptent la norme de 440 Hertz dans le cadre d'une guerre contre la conscience menant au contrôle d'un culte musical. Si vous connaissez la magnificence des 3, 6 et 9, vous aurez la clé de l'univers. On nous a laissé une méthode de comptage et de mesure, et l'importance de diviser une unité par 12 semble être la règle principale, étant donné qu'elle a été adoptée par l'humanité. Voici quelques-unes des façons dont j'ai trouvé que 12 est un nombre important. 12 mois de l'année, 12 heures d'une horloge, 12 pouces égale 1 pied, 12 apôtres du Christ, 12 constellations du Zodiac, 12 tribus d'Israël, les 12 chevaliers de la table ronde, et il y a bien d'autres exemples encore. Que se passe-t-il lorsque vous divisez la norme musicale actuelle de 440 Hertz par 12 ? Que se passe-t-il donc lorsque vous divisez par 12 432 Hertz, connu sous le nom de l'A de Verdi, un accordage alternatif qui est mathématiquement cohérent avec l'univers ? 432 Hertz divisé par 12 est égal à tout juste 36. J'ai souvent entendu dire que le 440 Hertz prétend être de la géométrie sacrée. Le 440 Hertz est ce qui se rapproche le plus du vrai truc, tout en restant un imposteur. 432 Hertz divisé par 12 égale 36. 3 plus 6 égale 9. 432 Hertz égale 3 plus 6 plus 9. Il y a deux façons d'exprimer la même chose. Ensuite, examinons de plus près la place de la fréquence du 432 Hertz dans le temps lui-même. Notre système numérique et notre méthode de chronométrage sont-ils entièrement basés sur les mathématiques basées sur le 9 de 432 Hertz ? Combien de secondes y a-t-il dans 12 heures ? 43 200. On retrouve 432. Qu'on le divise ou qu'on le multiplie, il est lié par le chiffre 12. Ainsi, 3600 secondes fois 12 est égal à 43 200 secondes. 36 fois 12 est égal à 432. 36,6666 fois 12 égale 440. Intéressant, n'est-ce pas ? Tout est lié. Ce sont des harmoniques musicales parfaites les unes par rapport aux autres. Maintenant, regardez ça en utilisant les mathématiques basées sur les vortex. 1 fois 12 égale 12, 1 plus 2 égale 3, 2 fois 12 égale 24, 2 plus 4 égale 6, 3 fois 12 égale 36, 3 plus 6 égale 9, 4 fois 12 égale 48, 4 plus 8 égale 12, 1 plus 2 égale 3. 5 fois 12 égale 60, 6 plus 0 égale 6, 6 fois 12 égale 72, 7 plus 2 égale 9. Maintenant, si vous continuez, vous remarquerez que notre système numérique est composé de 3, 6 et 9 qui se répètent à l'infini. Les coïncidences numériques sont trop convaincantes. Partout dans le monde, et depuis des milliers d'années, l'humanité a reçu certaines séquences de chiffres. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui, dans ces nombres, fait jaillir quelque chose de si profond en nous que nous les intégrons dans nos mythes et nos croyances spirituelles ? La réponse pourrait se trouver dans les fréquences harmoniques. Nous mesurons les fréquences sonores et les cycles de vibrations par seconde, et les nombres énumérés ci-dessus, lorsqu'ils sont considérés comme des fréquences, reflètent exactement les modèles harmoniques trouvés dans la nature. La musique basée sur 432 Hertz transmet une énergie de guérison bénéfique, car il s'agit d'un ton mathématiquement pur et fondamental pour la nature. La musique classique, comme celle de Beethoven, a été créée en utilisant le 432 Hertz, et les recherches montrent que ce type de musique aide les plantes à pousser plus vite et en meilleure santé. Le 432 Hertz est une fréquence harmonique de l'eau et de la lumière. Elle parle et résonne directement avec nos cellules. Toutes les cellules communiquent entre elles, par le biais de l'eau et de la lumière infrarouge. Imaginez donc que lorsqu'elles reçoivent de la musique en 432 Hertz, elles sont en joie. L'esprit conscient peut ne pas être conscient, mais la plupart de ce qui se passe dans notre corps est inconscient. Le son dans l'air peut être défini comme le transfert de mouvements périodiques entre des atomes et des molécules adjacents qui entrent en collision. Les recherches indiquent que la musique accordée à partir de cette fréquence est plus facile à écouter, plus claire et contient une plus grande amplitude dynamique naturelle. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de jouer la musique avec cet accord à des volumes plus élevés, ce qui réduit le risque de lésions auditives. Les fréquences harmonieuses cosmiques liées à la fréquence 432 Hertz ont leur importance dans la création de la réalité physique à partir de la lumière et du son. Est-il possible qu'au cours des milliers d'années, nous ayons été en quelque sorte guidés dans le processus de création de cette nouvelle forme de communication ? Et si c'est le cas, quel type d'informations en tirerons-nous qui ne pourraient être exprimées d'aucune autre manière ? La réalité psychique originelle sous-jacente est d'une complexité si inconcevable qu'elle ne peut être saisie qu'au plus profond de l'intuition et encore très faiblement. C'est pourquoi j'ai besoin de symboles. Carl Jung. C'est le plus grand mystère. Cette vérité universelle n'était pas disponible pour les habitants de ce système planétaire. Elle est maintenant enfin reçue sur cette planète par des chercheurs profonds de la vérité et prêts à la recevoir. Tout au long de l'histoire, de nombreux indices et allusions concernant la géométrie et la fréquence nous ont regardés, nous ont appelés et ont attendu que nous les mettions en place comme les pièces d'un puzzle géant. Ici, à l'aube d'une nouvelle ère, ce puzzle géométrique sonique est enfin sur le point d'être achevé, révélant les blocs de construction d'un langage basé sur l'énergie, la fréquence et la forme. Maintenant, comment dire au reste du monde que nous devons réinitialiser le diapason international des concerts à 432 Hz ? Beaucoup de gens pourraient dire que ce n'est rien et que c'est à peine perceptible. Mais pourquoi se donner tant de mal pour que cette fréquence soit modifiée dans le monde entier, alors que certaines des plus grandes œuvres musiques classiques ont été créées en utilisant la fréquence du 432 Hz ? Si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Nikola Tesla Donnez-moi la musique d'une nation et je ne me soucie guère de ceux qui font ses lois. Je vais contrôler sa population. Platon A A Sous-titrage ST' 501